Pour toi, le Ballon d'Or a été mérité ou a été volé ? Vini, il a mérité plus que Rodri, si on est honnête. En vrai, c'est cool de voir un joueur défensif qui a eu un Ballon d'Or. Ça change de d'habitude. Maintenant, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont mêlées dans le Ballon d'Or qui n'auraient pas dû été mêlées. Dans quoi ? Par exemple ? Comme il a dit le dernier, le fair play, pour moi, ce n'est pas intéressant dans un Ballon d'Or. On parle de statistiques, on parle d'un joueur. Il faut qu'il apporte quelque chose sur le terrain. Rodri, il est bon, mais il ne le mérite pas autant que Vini. Vini, on regarde juste les stats, c'est lui qui le mérite. Et même si on veut parler de tout ce qui est offensif, défensif, moi, j'enlève le fair play, ça ne m'intéresse pas. Si on parle d'offensif, défensif, dans ce cas-là, on aurait pu le donner même à Bellingham qui, lui, est milieu de terrain et qui a été troisième buteur, troisième meilleur buteur alors que le mec, il est milieu de terrain. Et Carvajal ? Carvajal, il a été bon. Après, la défense, souvent, c'est mal vu. En tout cas, tu ne vas pas être très haut en tant que défenseur sur un podium, un podium de Ballon d'Or. Mais pour moi, Vini, il le méritait plus. À voir si c'est une question de racisme, je ne sais pas, je pense. Mais voilà, à part ça, je pense que c'est tout. Pour moi, c'est Vinicius. Maintenant, si tu veux faire le classement, le premier, c'est qui ? Pour moi, le premier, c'est Vinicius. Le deuxième, c'est Bellingham. Et là, le troisième, on peut parler de Rodry. Là, en troisième, parce que quand même, il a fait une belle performance. Il a gagné beaucoup de championnats. Il a gagné le championnat de la première ligue, tu vois, c'est pas rien. Et puis, dans la généralité, c'est un bon joueur. En fait, c'est surtout, comment expliquer ? Il a été constant. Il a eu toujours des bonnes notes au niveau du terrain, etc. Il a toujours été bon. Donc, c'est un bon joueur. Mais il ne méritait pas, pour moi, la première place quand on regarde ce que Vinicius a fait toute l'année. Et puis voilà. Donc, pour moi, un, deux, trois, c'est simple. Vinicius, premier. Deuxième, Bellingham. Et troisième, pourquoi pas Rodry, si on le veut ? Je t'en remercie. Je t'en remercie. Coupe, coupe. Dites-moi. Rodry, qui est ballon d'or, est mérité ou bien été volé ? Pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité, franchement. Parce que, franchement, c'est un immense joueur déjà. Bon, déjà les trophées qu'il a gagné avec City. Oui. Puis, son apport au milieu de terrain, quoi. Il est vraiment important. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, oui. On sent clairement les quelques fois où il n'est pas sur le terrain. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau de la construction du jeu. Et pareil au niveau de l'Espagne. Oui, avec l'Espagne, oui. Et puis, voilà. Puis, c'est aussi la prestance qu'il a, le comportement. Enfin, c'est un tout. Pour être ballon d'or, il faut remplir en quelque sorte plusieurs critères. Et pour moi, il remplit tous les critères. Ce que Vinicius, par exemple, ne faisait pas. D'accord. Quels sont les critères que Vinicius manquait pour avoir le ballon d'or ? Qu'est-ce qu'il manquait pour que Vinicius ait le ballon d'or ? Il a un côté un petit peu trop peut-être provocateur, des fois. Ouais. Et à chercher la roublardise, comme on dit. Et alors, un petit peu de roublardise, c'est bien dans le jeu. Mais peut-être que lui, c'est un petit peu trop. Et en termes de prestance, ouais, c'est quand même autre chose. Et je pense que c'est ça qui a joué en sa défaveur. D'accord. Mais vous savez qu'il a subi beaucoup de racisme. Il se défend, il en pleure, il se bat tous les jours. En fait, peut-être que c'est sa manière de lui de s'exprimer pour ne pas se démoraliser. Ah, peut-être. J'ai pas entendu parler de ce qu'il a subi à ce niveau-là. Ah oui, il a subi dans les matchs en train de se jouer, faire des cris de singe, lui lancer des pots de bananes. Ah ouais. Il a subi tout ça. Il a subi tout ça. Alors ça, je vous avoue, vous m'apprenez quelque chose. Mais non, mais ça, par contre, c'est gravissime. Ah oui. Non, mais ça, je peux pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait de cautionner ça, bien sûr. Mais non, moi, je parlais vraiment d'un point de vue footballistique. Et après, par contre, ça reste quand même un immense joueur, évidemment. C'est une question de détail. De toute façon, les joueurs sont tellement tous excellents qu'à ce niveau-là, c'est une question de détail. Et des fois, ouais, c'est peut-être ce genre de petit détail pour moi, en l'occurrence. Mais bon, ça aurait pas été volé non plus qu'il l'ait. Mais pour moi, il y a Rodri, il a ce petit truc en plus qui fait que pour moi, c'est mérité. Et le top 3 pour vous ? Le top 3, vraiment, c'est qui pour vous ? Moi, c'était Rodri, Bellingham et Vinicius derrière. Ah, Bellingham, il méritait plus que Vinicius. Pareil, au vu de son impact qu'il a eu avec Madrid, pour un milieu de terrain en plus, c'est immensissime. Mais ça joue pas grand-chose, en vrai, les 3 sont géniaux. D'accord. Il mérite vraiment ou bien il a volé le ballon d'or ? En vrai, je trouve, il mérite, mais pas plus que Vinicius. D'accord. Je trouve que, déjà, Rodri, il a pas été élu joueur de l'année. Oui. Il a pas été élu joueur du mois. Oui. Et déjà ça, il y a d'autres trucs aussi où il a pas été élu. Oui. Contrairement à Vinicius, je trouve qu'il a fait une super saison. Vinicius, il était bon et tout ça. En vrai, Rodri mérite aussi, mais je trouve que Vinicius, il mérite plus. Donc, il méritait plus Vinicius. Alors, si tu dis qu'il méritait plus, pourquoi tu dis qu'il s'est mérité pour Rodri ? Je comprends pas. En vrai, parce que Rodri, c'est un bon joueur, il a fait une bonne saison. Mais moi, je suis un excellent joueur comme... Est-ce qu'il vaut quand même le cadre de Vinicius ? Est-ce qu'il est au-dessus de Vinicius ? Non, non, pour moi. Moi, je préfère Vinicius, en vrai. Tu préfères Vinicius, d'accord. Mais bon, pour toi, Rodri, Maressa, il mérite le ballon d'or. Il manque Vinicius, en vrai, mais vas-y. C'est serré, c'est serré. C'est serré. Alors, pourquoi ils l'ont donné à vous, à Rodri ? Ah, peut-être question de racisme. Le racisme, tu penses qu'il s'est vraiment là-dessus ? En vrai, ouais. Pourquoi il y a le racisme, alors qu'ils ont mis le fair-play ? Pourquoi il y a le racisme dans le football ? Pourquoi il n'y a pas un juste milieu ? Pourquoi il n'y a pas d'équité ou d'égalité dans le football ? Ah, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Franchement, il faut demander à la FIFA. Ça va ? Ça va, ça va. On est avec ? Benjamin. Simon. Quelle origine ? Français. Français. Faites-le un petit coup, là-bas. Donc, pour vous, Rodri, mérite-t-il le ballon d'or ou bien c'était volé ? Est-ce que c'est Vinicius qui devait le gagner, oui ou non ? Je commence par qui ? Je pense que Rodri s'est mérité, ça fait plusieurs saisons qu'il joue bien. La saison dernière aussi, meilleur joueur de l'Euro, etc. Une défaite en Première Ligue sur la saison. Donc, ce n'est pas un vol, mais Vinicius le méritait aussi. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs du Real et peut-être son comportement, ça joue dans la décision. Ah ouais, tu penses que le fait qu'ils étaient absents, ça a fait ça ? Non, parce qu'absents, c'est quand ils ont su le résultat. Mais c'est, par exemple, pendant le Classico samedi, le fait qu'ils disent qu'il a déjà son ballon d'or, etc. Ouais, je pense que ça, ça peut jouer. Ah d'accord, il fallait qu'ils se préservent. Ouais, voilà. Vaut mieux parler après. Non, tu penses que le fait qu'ils ont perdu le Classico, ça n'a pas joué à ce que ça va faire ? Non, non, non plus. Mais c'est dans l'idée, quoi. D'accord. Et toi ? Non, pour moi, c'était Vinicius le méritait. D'accord. Parce que, pour moi, c'était assez clair, j'étais surpris. Parce qu'il a fait une grosse saison, il a été décisif à chaque match avec des champions quasiment. Il gagne la LDC, la Liga, tout ça. Juste la Copa, il n'est pas trop décisif, mais il avait été suspendu, je crois, au tiers de finale, quand il faut éliminer. Et Rodri, en fait, pour moi, la saison d'avant, il pouvait le mériter parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, il l'avait marqué en finale. Mais là, je ne comprends pas pourquoi ce serait lui qui aurait le ballon d'or. Enfin, je ne comprends pourquoi cette saison, elle est si particulière. Parce que, genre... Non, ils l'ont donné à Messi l'année passée parce que, tout simplement, Messi avait gagné la Ligue des Champions. Il a fait une meilleure saison que cette année. Parce que cette année, genre, il gagne l'Euro, mais en finale de l'Euro, il sort à la mi-temps. Et c'est là qu'il faut la différence, l'Espagne, donc il n'a pas été décisif, genre... Enfin, particulièrement. En Première Ligue, bon, il a été super bon. Enfin, pour moi, c'est le meilleur milieu du monde. Mais cette saison, enfin, c'était Vinicius la star, quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a du racisme dans la FIFA ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne pense pas parce que c'est censé être les journalistes des 100 pays les mieux classés à la FIFA qui votent. Donc je ne sais pas comment ces journalistes ont choisi, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais vu comme ça, je ne pense pas. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils n'ont pas. Peut-être. UN Warsp hamburger les é minerals C'est parti !